Moi, c'est Simon Racine. Aux Orges, je travaille présentement comme directeur d'un organisme sur l'environnement qui a le mandat de promouvoir le programme ICO-Quartier à Montréal. Au programme IJPAC, j'ai participé une fois pendant une période de dix mois. Je suis à titre de coordonnateur du projet. On était deux à l'époque. Ce qui m'a amené à déposer une demande. Premièrement, je me cherchais un emploi dans le social, au niveau communautaire. J'ai vu l'annonce passer. C'est un de mes amis qui m'a donné la référence. Je connaissais déjà Communautique avant, puis j'ai décidé d'appliquer. J'ai eu de l'emploi. En ce moment-là, j'étais sur le chômage, donc ça m'a aidé à avoir un emploi. C'est la première expérience que j'avais de gérer des employés, de gérer des animateurs. Ça m'a certainement permis d'avoir l'emploi que j'ai aujourd'hui parce que je suis directeur. Avant, j'étais coordonnateur du programme ICO-Quartier. Je suis rendu directeur d'un organisme, puis ça a fait en sorte que j'ai pu m'organiser. J'ai eu de l'expérience d'avoir géré des employés. Côté administration, il y avait un petit peu ce volet-là. Donc, ça m'a permis d'avoir l'emploi que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'était un tremplin pour moi parce que j'étais un peu en période de transition. Ça a été bénéfique parce que j'étais dans le domaine de l'environnement. C'était une époque où ça marchait plus ou moins. Puis, avec cette expérience-là, ça m'a permis justement d'aller chercher ce que je voulais, être coordonnateur d'un organisme, puis éventuellement d'aller un petit peu plus loin. mais c'était un tremplin. Elle est dans le mondeille dans le monde. Elle est première au pays où onご avait en patience. Mais c'était un peu moins. Sous-titrage FR ?